On va enchaîner sur la session suivante. Ce n'est pas toujours facile de passer à faire des images ici. Dans l'ordre du programme, nous avons écouté Jean-Philippe Lebois qui nous parlait des profs sans guillemets entre Sorbonne et Nanterre. Effectivement, Nanterre à cette époque était du Nanterre, de la Sorbonne. Marie-Laure Piau sur les nouvelles formes pédagogiques à Nanterre. Et enfin, Christelle Dormois sur le département de sociologie, toujours à Nanterre ou toujours à Nanterre. Donc, comme à cette époque, il était interdit d'interdire, je vous laisse libre de vous organiser et de parler autant que vous semblerez. Vous m'entendez bien, là ? C'est pas ? Désolé, j'ai eu quoi un peu bizarroïde, à cause d'une petite clé. Donc, je vais essayer d'appeler bien près du micro, et pas trop fort. Donc, vous voyez... J'ai un bras plein derrière moi. C'est le doyen de la faculté de lettres de Nanterre. Et c'est intéressant de voir que cet enseignant avait fait le choix de partir de la Sorbonne pour créer Nanterre en 1964. Il y en a plein d'autres. Un des plus connus, et encore plus depuis un an, c'est Paul Ricoeur, qui avait coordonné ce numéro d'Esprit en 1964. Et donc, là, l'idée, c'était un peu de replanter le décor sur le paysage universitaire pour peut-être terminer sur quelques éléments de discussion, de reprise de discussion par rapport à ce que Jean-Luc Mantoux et Jean-Pierre Duteuil commençaient à discuter tout à l'heure. Alors, tout d'abord, vous expliquer un peu pourquoi cette approche-là. C'est vrai que moi, j'avais fait une maîtrise sur la Sorbonne avant 68. Et puis après, avec les petits camarades du Germe, on a créé ce qui va devenir la Cité des mémoires étudiantes. Et donc, on essaye de recueillir les archives, les témoignages sur les différents types d'engagements étudiants. Et ce qui est toujours amusant à voir, 25 ans après, c'est que la manière dont on écrit l'histoire, ou même dont on se remémore là depuis ce matin, eh bien, en fait, ça dépend des sources qu'on a. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur des archives de l'ABGEL, donc Fédération des groupes d'études de l'aide, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce cycle, on va dire l'UNEF-Sorbonne, qui, à l'intérieur, il y avait des bouts d'archives d'Antoine Griset, et tout ça se retrouvait dans les archives nationales de l'UNEF, qui, elles-mêmes, ont erré d'abord du bureau de l'UNEF où la majorité PSU ne voulait pas que les autres mettent la main sur les archives, donc, du coup, ils ont confié les archives à Jean Métron, pour le centre d'histoire du syndicalisme, mais le centre d'histoire du syndicalisme, il n'y avait pas de place, donc, du coup, ça s'est retrouvé aux archives du acte à Paris, et puis après, ça s'est retrouvé aux archives nationales. Si je fais ce petit détour, c'est pour vous sensibiliser. Vous avez tous encore des archives, vous avez tous encore des témoignages, donc, n'hésitez pas à les confier, que ça soit à la Cité des Némoires étudiantes, que ça soit à la BDIC, désormais la Contemporaine, vous avez d'autres centres privés, publics, qui feront que ces archives, que vos témoignages seront accessibles, parce que vous pourrez constater, comme l'a dit Jean-Pierre Duteuil en ouverture, que de commémoration en commémoration, on peut réécrire l'histoire de manière assez particulière. Alors, je rentre dans le vif du sujet, et parlons donc de ces profs qui choisissent de partir de la Sorbonne, l'Alma-Mathée, ou l'Université, comment dire, qui est sur la pyramide des universités et des facultés des lettres et sciences humaines, comme on le disait à l'époque, pour créer Nanterre. Et je ne vais pas arrêter mon propos à ça, c'est juste pour vous dire que là, on a parlé sur tous des étudiants, on en parle en se disant mais est-ce que les étudiants, finalement, c'était central ou pas dans le mouvement du mois de mars, dans mai, dans machin, ok, mais il faut aussi voir quel est le terrain social, quel est le système social dans lequel ça a émergé. Et donc, c'est pour ça que je vais me permettre de donner quelques éléments sur le système universitaire. Il faut quand même bien voir, c'est vrai que pour les plus jeunes générations, je pense qu'ils auraient du mal à imaginer comment l'université fonctionnait avant 68, et encore plus comment la Sorbonne fonctionnait avant 68. Il y avait quand même un système qui était quasiment inchangé depuis le 19e siècle. On avait encore des appariteurs qui annonçaient le prof qui allait donner son cours en chair. Donc, c'est quand même un monde très très ancien. Évidemment, ça, c'est vraiment les super mandarins qui sont à la Sorbonne et qui, eux, évidemment, n'ont pas choisi d'aller à l'enterre. Ils étaient très bien à la Sorbonne, ils étaient très bien dans leur système. Ils ne voulaient absolument pas en changer. Par contre, vous aviez des enseignants subalternes. Je ne sais pas s'il y avait un lien de subordination, c'est sûrement, comme dirait Daniel Linnard. mais il y avait donc des maîtres-assistants puis des assistants et même ces enseignants-là n'avaient pas voix au chapitre dans les conseils de gestion des universités, des facultés. Puisqu'à l'époque, en fait, vous aviez des facultés par grande discipline et l'Université de Paris. Le Nanterre étant une annexe de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris, autrement dit la Sorbonne. Donc, ce système très archaïque énervait même des mandarins. Et donc, des personnes comme Ricœur ou Grappin ont fait ce choix de Nanterre qui montrait déjà un signe de contradiction dans le système universitaire. Alors, je ne sais pas si pour les plus anciens ça vous rappellera quelque chose. Vous avez un... Finalement, le mouvement étudiant a été très mobilisé contre les guerres d'Algérie. Il y a eu un FUA, Front Université Antifasciste, très fort à la Sorbonne. Mais, du coup, il faut redéfinir le syndicalisme étudiant après. Et, un des axes importants, ça va être, finalement, de repartir de la situation de la Sorbonne telle qu'elle est. c'est-à-dire que vous avez une université où il y a quand même plus de 30 000 étudiants avant 68. C'est déjà une université de masse, mais avec un système archaïque dont je vous ai parlé. Donc, vous avez ces contradictions. Et à la rentrée 63, vous avez la plus importante manifestation étudiante depuis la guerre d'Algérie. Il y aura même un film. Alors, je ne sais pas si notre ami du collectif art est encore là, mais je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais je crois que c'était ciné-université ou ciné-quelque chose. Bref, c'était l'UNEF qui avait créé une sorte de groupe cinématographique. Le CICU. Le CICU. Qui voulait dire... C'est-à-dire d'information ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire d'information et de cinéma universitaire, peut-être. Et donc, ils ont fait un petit film en 16 mm où vous voyez cette manifestation de la rentrée 63. où c'est la Sorbonne étouffe, la Sorbonne aux étudiants. Et à partir de là, la VGEL va redéfinir son orientation qu'on va appeler gauche syndicale, orientation universitaire, etc. On va y revenir. Restons pour l'instant sur nos profs. Donc, vous avez ces profs qui choisissent devenir un enterre. et en même temps, vous avez aussi du personnel non-enseignant qui commence à se développer dans les universités. Et le personnel non-enseignant à la Sorbonne, vu le système archaïque, est dans une situation très difficile. et on le verra même après 68. Je ne sais pas si le nom de Frédéric Deloffre vous dit quelque chose. C'est un enseignant prof de littérature française à la Sorbonne, un des fondateurs de l'Uni, donc la droite bien de droite, et qui va agresser un étudiant dans la cour de la Sorbonne après 68. Eh bien, ce personnage, pour vous montrer encore l'archaïsme de la vieille Sorbonne, ce personnage va vitupérer très fort juste après mai-juin 68 contre la présence de personnels non-enseignants dans les nouveaux conseils de gestion post-méi 68 où il y a une participation de tous les personnels. Donc nous allons vous dire qu'au niveau tendance de classe voire tendance de tension de caste dans l'université Sorbonne-Harde, vous aviez ce qu'il fallait. Alors, revenons à Nanterre. Donc du coup, Nanterre, c'est quelque chose qui est pensé aussi en termes expérimental. Ce n'est pas exactement le Vincennes d'avant-Vincennes, mais il y a quand même un peu de ça. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu, alors je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui ont connu ces comités, mais quelque chose qui n'a jamais été envisagé, qui n'a jamais été expérimenté à la Sorbonne avant 68, c'est des comités enseignants-étudiants pour voir les problèmes pédagogiques, les rapports pédagogiques, etc., alors qu'à la Sorbonne, il n'y avait pas à discuter avec les étudiants des rapports pédagogiques. Il y avait le prof en chair qui délivrait son savoir et puis les gens le prenaient comme ils voulaient. Alors je ne sais pas si ça va vous rappeler quelque chose, il y avait d'ailleurs ces cours-là du CDU. Un des grands débats que peut-être Jean-Pierre Duteuil reprenait à l'époque, c'était est-ce que c'est le rôle d'un syndicat étudiant de faire des polycopiées de cours ? Et vous aviez en même temps à la Sorbonne des profs qui préféraient de toute façon donner leurs cours non pas au groupe d'études de l'ABGEL de l'UNEF, mais qui préféraient donner leurs cours à ce centre de documentation universitaire où là c'était évidemment plus rémunérateur. Là vous avez une petite brochure des diplômes de l'époque. Au passage, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous avez une réforme fouchée à ce moment-là qui désorganise un peu aussi les enseignements, ce qui fait qu'à la rentrée 1967 quand se met en place cette nouvelle réforme à Nanterre, vous avez un mouvement un peu revendicatif important à la rentrée qui permet déjà de mettre de la contradiction dans une nouvelle université comme Nanterre, même s'il y avait ces comités paritaires étudiants-enseignants. Là, vous avez par exemple un journal de l'ABGEL, donc Confédération des groupes d'études de lettres qui s'appelait Riposte, et vous voyez qu'il y a les échos de l'international, Berlin-Berkeley, et donc là, vous n'avez que la lune, vous n'avez pas l'appel à l'assemblée de facultés, mais que ça soit en 1963, que ça soit en 1965, que ça soit à la rentrée en 1967, vous avez ce mouvement étudiant sorbonne qui essaye d'obtenir la présence de quelques délégués étudiants dans les conseils de faculté. Et là aussi, c'est un test pour les professeurs titulaires, comme on disait, professeurs titulaires de chair, qui parfois à l'intérieur même de la sorbonne vont se solidariser avec les nouveaux étudiants. Donc là, en 1967, vous avez quelqu'un comme Robert Ricat, je ne sais pas si ça dit quelque chose dans l'assistance, il était plutôt en lettres françaises, lettres modernes, mais vous avez aussi, pendant le mouvement de mai, un philosophe, Vladimir Yankélévitch, qui participera en même temps aux assemblées générales de philo et en même temps participera à l'assemblée plénière des enseignants. Donc là aussi, vous avez des contradictions au niveau des enseignants. Là, c'est peut-être une figure qui vous rappellera quelque chose. C'est un des dirigeants de l'Abjell, Marc Cravens. Et là, vous avez le plan de la sorbonne qui était diffusé dans le mémento de l'Abjell. Est-ce que je vais arriver à zoomer ? Bon, c'est pas grave. Pour ceux qui... C'est où ? Avec l'écran en haut. Ah, voilà. Pas mal. Donc le fameux local de l'Abjell qui est incendié par le groupe Occident le 2 mai, normalement, c'est dans la cour, c'est l'escalier de B. Oui. C'est ça ? Non, je suis à bon confiant. Donc, venons-en donc au syndicalisme étudiant. Est-ce que, par rapport à ce système un peu archaïque, effectivement, il y avait un biais corporatiste, ce qui me paraît encore plus fort que corporatif. Quand Pierre dit que le mouvement étudiant était corporatiste à ce moment-là, est-ce que vraiment le fait de se revendiquer de la charte de Grenoble, définissant l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel, à ce moment-là aussi, il y a un manifeste pour la démocratisation d'enseignement supérieur qui, comme ça, peut paraître un peu gnangnian, mais qui propose quand même quelque chose qui est toujours révolutionnaire aujourd'hui, à savoir la suppression des grandes écoles et des classes préparatoires et un système d'enseignement supérieur unifié, ce qui pourrait quand même changer pas mal de choses. Est-ce que le fait d'avoir une allocation d'études qui permettrait aux étudiants de ne pas dépendre soit de leurs parents soit de devoir faire des petits boulots ? Est-ce que c'était vraiment une orientation corporatiste ? Je vous laisserai en débattre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une préoccupation quand même assez forte, il me semble, avant mai 68, avant mars 68, on a une préoccupation assez forte de ce qui se passe dans le reste de la société, de ce qui se passe dans le monde ouvrier, il y a la grève des mineurs en 63 où a priori il y a quand même un certain nombre de mouvements de solidarité. Donc, est-ce que c'est allé trop loin dans l'autre sens de dire que c'était un début de syndicalisme étudiant-révolutionnaire ? Peut-être aussi, mais n'empêche qu'on a des actions que ce soit au niveau de la pédagogie, que ce soit au niveau de la gestion de l'université, même au niveau de la fonction sociale de l'université, il y a des interrogations assez intéressantes qui font que dans, on va dire, avant même que, là je ne crois pas que c'était le mouvement du 22 mars, je crois que c'était plutôt les militants libertaires du groupe social qui avaient sorti Pourquoi des sociologues ? C'est vrai que on a, avant même tout cela, déjà une interrogation sur la fonction sociale de l'université, sur même une analyse de la réforme Fouché comme une sorte de technocratisation de l'université qui fait que le colloque de Caen de 1966 est critiqué assez fortement dans pas mal de mouvements étudiants. Bref, il me semble que c'était plus compliqué de dire qu'en même temps avant 68 il y avait effectivement des tendances corporatives ou corporatistes et en même temps des tendances révolutionnaires et que finalement même après, même pendant mai, juin 68 et même après, on a encore ces tendances-là. Après c'est peut-être des équilibres à trouver. Ce qui serait intéressant en tout cas, je terminerai là-dessus, ce qui serait intéressant à voir que ça soit autant pour ceux et celles qui ont milité au mouvement du 22 mars ou même ceux et celles qui ont milité à la gauche syndicale et qui après ont continué autour de la coordination des comités d'action, c'est que finalement le mouvement étudiant est bien devenu révolutionnaire pendant ces mois-là mais que c'est à ce moment-là que j'ai l'impression que ces deux mouvements ont changé d'orientation stratégique et se sont dit qu'il fallait surtout quitter les universités, le mouvement étudiant et aller au peuple, à la classe ouvrière, etc. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements 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 Bonjour, ça marche ? Donc, je vous propose de parler des nouvelles formes pédagogiques à l'université de Nanterre entre 64 et 68 à partir d'un petit corpus de source. Donc, j'avais réalisé entre 2003 et 2005 une cinquantaine d'entretiens d'histoire rurale avec des enseignants sur, enfin, c'était une recherche au service d'histoire de l'éducation sur l'évolution des pratiques d'enseignement à l'université dans une dizaine d'universités d'Île-de-France, donc pas uniquement Nanterre, et sur une longue période, voir comment ça avait changé entre les années 50 et 2005, avant la réforme que vous vouliez l'amener. Donc, dans ce panel, il y avait Nanterre, et donc des choses sur Nanterre de 64 à 68. Donc, je vous propose de parler un peu de la méthodologie, puis des choses qui vont recouper ce qui vient d'être dit sur le choix des enseignants et le contexte, et puis enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir avec ce corpus sur les pratiques d'enseignement. Alors, au niveau de la méthodologie, j'ai pris pour cette recherche trois disciplines, histoire, sociologie, physique, donc bien sûr, pour Nanterre, uniquement histoire et sociologie. Et j'ai, dans ce cas plus, cinq entretiens qui concernent Nanterre. Donc, ces entretiens étaient anonymés. Il y a donc deux assistants, une étudiante, un professeur en histoire, donc quatre pour l'histoire, et uniquement une personne qui était assistant pour la sociologie. et comme il faut toujours croiser les sources orales avec des sources écrites, j'ai donc croisé avec aussi les archives de l'UNEF, on a dû voir les mêmes, les dossiers de presse de Sciences Po, puisqu'à Sciences Po, il y a des dossiers de presse sur des périodes données qui sont très, très complets et très intéressants, et puis des archives privées, selon ce que j'ai pu trouver, et notamment sur Nanterre, Pierre Richer m'avait donné un lot de choses qu'il avait gardées et que j'ai pu consulter, qui ont été parfois des sources intéressantes. Et aussi, particulièrement pour Nanterre, donc, j'ai pris la thèse de ton cas qui avait des consultables ici à la bibliothèque sur l'histoire de Nanterre, et puis des ouvrages de souvenirs qui sont cités là. Enfin, ou de récits. Donc, je précise bien que c'est des entretiens avec des enseignants majoritairement dans cette recherche parce que c'est forcément pas le même point de vue, et j'en reparlerai dans la conclusion, que des entretiens avec des étudiants. Alors, un petit mot sur le contexte. Donc, Nanterre est créée en 1964 dans un contexte de surpeuplement des universités. On voit l'évolution, notamment le passage en France, mais de 1956 à 1968, en un peu plus de 10 ans, on triple le nombre d'étudiants. Donc, les universités débordent. Et c'est pour ça qu'on crée en 1956 Orsay. Je me suis trompée d'une date, c'est à partir de 58 et pas de 68. à partir de 58. Donc, à Jussieu, on commence à avoir des locaux qui ouvrent au fur et à mesure. On crée des universités provinciales pour désengorger Paris. Et puis, on crée en 1964 Planterre. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe Lebois, effectivement, au début, c'est une annexe de la Sorbonne, uniquement. Et puis, il y a cette idée, et ça compte pour comprendre les pratiques d'enseignement, qu'on va faire des universités comme les universités américaines. On va faire l'enterre avec cette idée-là. En tout cas, c'est ce qu'on trouve dans les choses de l'époque. Des grands campus, moins des centres-villes, l'idée de faire quelque chose de moderne. Donc, l'enterre va être une faculté moderne, une des premières universités avec des installations sportives, une visite. Enfin, c'est le discours, en tout cas. Mais qui va influencer aussi qui va venir probablement et qui va y faire quoi ? Alors, qui va enseigner dans cette université ? Donc, même source, même discours. Donc, Pierre Grappin qui raconte dans ses mémoires qu'elle a semblé des professeurs de la faculté d'être, il dit avoir été le seul à accepter cette idée. Puisqu'on demande d'abord aux enseignants de la Saurabande qui est volontaire. Donc, il dit qu'il a été le seul la première année, Pierre Grappin. Et c'est un partisan des réformes. C'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement en faveur de la réforme de l'université et il est un de ceux qui est très dynamique dans ce mouvement. Il en est suivant, Ricœur, donc, et Ricœur vient de coordonner donc le numéro que Jean-Philippe a montré de la revue Esprit. Et il a écrit dans sa conclusion, dans la conclusion de ce numéro, la page 1166, on peut lire qu'il faut mettre au point de pédagogie d'enseignement supérieur qui reste entièrement à créer. Donc, voilà. Et puis, il dit qu'il faut absolument mettre en place le contrôle continu, etc. C'est quelqu'un qui dit vouloir changer les choses. Ça, voilà, ça c'est ce qu'on apprend par les livres, etc. Par contre, les cinq témoins avec qui moi j'ai fait des entretiens n'ont pas dit la même chose. Ce qui montre qu'à Nanterre viennent à la fois un petit noyau mais minoritaire d'enseignants réformateurs qui viennent là pour être loin de la Sorbonne, avoir de la liberté, faire autre chose, en tout cas c'est ce qu'ils disent, mais aussi majoritairement des enseignants qui viennent parce que ils étaient en province, ils veulent se rapprocher de Paris, c'est ce que vont certains témoins, parce qu'ils sont jeunes et qu'on leur propose un poste d'assistant et qu'ils n'auraient pas eu un poste sinon, etc. Donc voilà, on a ce mix, on va dire. Alors, dans le contexte, il faut aussi dire qu'on est au moment d'un courant réformateur en faveur d'une transformation de l'université. Vous avez des publications qui sont importantes, qui sont lues à l'époque, qui sont très commentées, comme de Gustdorff, l'université en question, en 1964, la revue Esprit, qu'on vient de citer, en 1966, le livre de Gérard Antoine, les gens, l'automation, la réforme de l'université. Vous avez des articles, vous avez des expériences qui sont menées, pas dans l'université, mais un petit peu à côté, comme à l'école des mines de Nancy, etc., mais voilà, qui créent tout un ensemble où beaucoup de gens pensent qu'il faut transformer les pratiques à l'université. Et ça s'inscrit dans un mouvement plus général que les travaux d'Antoine Pro ont montré. Antoine Pro explique qu'avant 68, il y avait un mouvement réformateur important pour tous les niveaux d'enseignement, primaire, secondaire, etc. Je ne vais pas développer sinon ça prendrait trop de temps. Oui, j'avais un exemple et j'ai perdu l'article que j'avais photocopié, mais j'avais trouvé dans mes archives un grand article du Monde avec écrit en gros « Nous avons violé le droit au nom de la liberté d'Onové » et ça concernait l'université d'Amiens où le recteur disait que bien que ce ne soit pas autorisé, il avait fait installer un bureau de poste, un bureau de tabac, un théâtre, une coopérative et tout le ton de l'article était de dire « Ils ont fait des choses interdites parce qu'ils voulaient améliorer l'enseignement universitaire et c'est très bien et c'est valorisé, etc. » Et il me semble que, voilà, il y a là quelque chose qui bouge en tout cas au niveau du contexte. Alors, concrètement, que disent les témoins et les sourds sur les pratiques d'enseignement à l'interne de 64 à 68 ? Une première chose, c'est que les enseignants dès le début vont vouloir expérimenter le contrôle continu. Alors, à l'époque, c'est donc un contrôle terminal, il y a un dégramme une fois par an comme le bac aujourd'hui et les réformateurs disent « Non, ça ne va pas, les étudiants ne peuvent pas s'exercer, savoir s'ils sont bons ou pas, il faut absolument qu'il y ait plusieurs examens dans l'année. » Et lors de la première séance de l'Assemblée de la Faculté, le 24 novembre 64, l'Assemblée de l'interne propose à titre d'expérience qu'il y ait le passage d'un examen blanc en janvier dans toutes les disciplines et les étudiants qui auront la moyenne seront dispensés de l'examen écrit de fin d'année. Alors, dans les faits, non, j'ai rien dit. Et un deuxième pas est franchi à la rentrée 66 où l'Assemblée de la Faculté décide qu'à titre d'expérimentation, c'est-à-dire qu'ils disent « On va voir si ça marche, on continuera, sinon on arrêtera. » Ils insistent bien sur l'expérimentation. « On organisera dans toutes les disciplines deux épreuves au cours de l'année. » Dans les faits, ça ne marchera pas, ça ne se réalisera pas parce qu'il y aura des obligations de certains enseignants dans certaines disciplines et puis ça arrivera en même temps que la réforme cruchée. Donc, ça ne se fera pas. Mais c'est décidé. Et voilà ce que disent les témoins que j'ai interrogé. Alors, voilà, par exemple, le témoin 8, c'est qu'en histoire, ils ont essayé de faire la note de conférence. Ça veut dire qu'ils faisaient faire des exercices aux étudiants dans les TP, des commentaires de texte, dissertations, des fiches de lecture, ce qui était une nouveauté dont on dit plusieurs témoins. Et ça s'appelait la note de conférence et c'était intégré dans la note finale. Voilà, une chose qui ne se faisait pas à la Sorbonne en histoire. Et ça a en tout cas un effet dans le fait qu'en novembre 1967, le ministère décidera pour toute la France cette fois et d'après les expériences de Nanterre mais aussi d'Orsay parce qu'à l'université d'Orsay, il se passe un peu la même chose qu'à Nanterre, qu'on peut organiser que toutes les facultés, si elles le votent, il faut qu'elles le votent, peuvent organiser des épreuves partielles. Alors, deuxième chose, les témoins que j'ai interrogés et les sources disent qu'il y a à Nanterre une volonté de dialogue et de contact. Tous les témoins insistent dessus ce que j'ai conçu, enfin, ce que j'ai lu et donc, évidemment, les enseignants. On est d'un point de vue des choses. Voilà, Pierre Gravin, par exemple, dans ses mémoires, écrit « Une réelle liberté marquait les rapports entre les étudiants et les autres enseignants. Partout dans la maison, nous mettons l'accent sur la possibilité d'une communication entre tous. » Évidemment, ça contredit certaines choses qu'on a entendues, comme notamment sur l'histoire de la mixité et le fait qu'il n'ait pas voulu entendre les revendications. mais c'est ce qu'il écrit. Et puis, c'était mondial, les professeurs prenaient leurs repas, mêlés aux étudiants dans un restaurant universitaire, les voitures des enseignants prenaient des autostopères. On donne aux délégués du maître les mêmes bureaux. Je ne vais pas marquer là, les mêmes bureaux que les professeurs. On fait le même type de bureaux et alors qu'ils disent ça, c'est dans les enseignants, le même type de clé. Le même type de clé, le même modèle de clé que les professeurs pour les bureaux. Il y a des délégués étudiants qui peuvent participer à l'Assemblée des enseignants. Au début, c'est une fois par an, après ça devient plus régulier à partir de novembre 1967. Et ça aussi, c'est une chose qui, en parallèle, est proposée à l'Assemblée de la Sorbonne où c'est un refus complet. À Nanterre, c'est accepté. Donc c'est bien une mesure spéciale. Alors, les deux lois que j'ai interrogés sur les récits oraux disent ça. Ils disent que les relations sont moins l'héranchiques qu'à la Sorbonne, aussi bien entre enseignants qu'avec les étudiants. On voit, par exemple, dans le compte-rendu du département d'histoire de 267, mentionner que les enseignants disent que le dialogue est souhaitable avec les étudiants. Un témoin dit, en pédagogie, on a décidé de les faire parler. Voilà, ils disent qu'il y a une volonté de dialogue, une volonté de contact. et concernant les relations entre enseignants, des choses un petit peu moins hiérarchiques aussi. Tous les enseignants d'histoire que j'ai interrogés m'ont cité des dîners dans le département d'histoire qui rassemblaient les professeurs, mais aussi les maîtres de conférences et aussi les assistants. Et que régulièrement, plusieurs fois par an, ils pouvaient se voir et discuter ensemble. Et que c'était vraiment, vraiment, c'est présenté comme une nouveauté importante. Toujours un exemple par rapport à ça, voilà, un assistant d'histoire qui raconte et qui dit ça, il dit qu'il avait un étudiant dans la boulevard de Sous-et-Sévinier-en-Voix et en TD, ils ont eu une longue discussion à ce propos, qu'ils en ont parlé. Et c'est quelque chose de nouveau parce que quand j'ai interrogé aussi des enseignants qui enseignaient à la Sorbonne, enfin, dans un certain nombre d'universités sur cette période et ce qu'ils disent des TD, c'est que ça n'était pas des TD. À la Sorbonne, les TD, en fait, les étudiants en mettent moins, c'est l'enseignant parle et les étudiants prennent des notes. Ce n'est pas un lieu de discussion comme ça a pu être après 68. Donc là, on a quelque chose qui est... Voilà, c'est le premier... Enfin, dans les entretiens que j'ai faits, je n'ai pas eu mention de discussion à l'heure des TD sauf pour Nanterre, une fois. Excusez-moi, c'était avant 68 ? Oui, oui, tout ça, c'est avant 68. Oui, tout ça, c'est 64-68. Là, j'ai fait le parti de ne pas présenter après. Alors, concernant le contenu des enseignements, parce que quand même, là, on a parlé du contrôle continu, enfin, du contrôle des connaissances, des relations, mais pas du... de ce qui est important, finalement, qu'est-ce qu'on enseigne et comment on enseigne. Alors, ce qui est certain, c'est que majoritairement, à 95%, on va dire, on enseigne la même chose qu'à la 100-Bonne. En tout cas, c'est ce que disent les sources et les témoins. Et c'est dû au fait aussi qu'il n'y a pas la liberté qu'il y aura après 68, à laquelle on est habitué aujourd'hui. Les programmes de l'enseignement supérieur sont décidés par le ministère. Par exemple, en histoire, c'est la licence, c'est quatre certificats. Un certificat d'histoire antique, un certificat d'histoire médiévale, etc., etc. Et partout en France, toutes les universités ont les mêmes certificats. Pas comme un jour de vie où on peut avoir des licences avec toutes sortes de ces différentes. Donc, les mêmes enseignements, et d'après ce qu'ils m'ont dit, en tout cas pour l'histoire, pas plus de formes nouvelles d'enseignement en dehors du dialogue. Par exemple, je leur demandais si j'utilisais les diapositives. Puisqu'à l'époque, dans l'enseignement primaire et secondaire, c'est quelque chose qui commence vraiment à apparaître. Pas du tout. Les voyages d'études, pas du tout. la reproduction par Stenstein, qui se fait beaucoup dans l'enseignement primaire dans les années 60, mais qui commence à beaucoup se faire. Pas du tout à l'université, non. On dicte. Donc, voilà. Mais en même temps, à ce tableau général, donc peu de changements à 95%, on peut y ajouter le fait qu'il y a des exceptions. Voilà. Pas en histoire. Moi, j'ai essentiellement ici, je vous ai essentiellement parlé du département d'histoire, que j'ai surtout étudié. Mais voilà, Henri Lefebvre, en sociologie, qui dit qu'il ne fera pas le programme, mais qu'il va faire des discussions à partir de 1965 sur les problèmes contemporains. en psychologie, Gilles Ferry, qui, en TD, a invité ses étudiants à organiser le même leur travail, les diviser en sous-groupes, 12 groupes, 15 personnes avec 3 moniteurs qui vont travailler par un mail, etc. Des nouveaux enseignements créés en 67 aussi dans l'université. Voilà. Des choses qui changent, mais à la marge. Vraiment très à la marge. Donc, finalement, je pense qu'il y a deux lectures possibles de ces sources et de ces témoignages en plein mon creux. D'un certain côté, on peut dire que, voilà, il y a un certain sentiment des enseignants, en tout cas d'une partie d'entre eux, de créer quelque chose de nouveau, d'être loin de la vieille Sorbonne. Il y a des faibles effectifs, il y a le volontariat d'une partie d'entre eux. Tout ça se conjugue et crée un certain esprit pionnier, favorable aux initiatives. Mais, d'un autre côté, et j'ai mis en rouge l'entretien que j'ai fait avec une étudiante, puisque je n'ai qu'une étudiante dans mon panel, qui d'ailleurs me répond ses souvenirs d'étudiante parce qu'en fait, elle m'intéressait comme enseignante pour la période suivante. Mais comme c'est des récits de vie, elle a raconté ses souvenirs d'étudiante et je lui ai demandé si elle enterre. Elle avait vu des formes un petit peu différentes parce que je l'ai interviewée après avoir fait d'autres entretiens. Et elle m'a dit non, pas du tout. En histoire, c'était archi-classique. Et puis, d'autres que je n'ai pas enregistrés, avec qui j'ai juste des discussions comme ça informelles comme on peut avoir, d'autres anciens étudiants m'ont dit la même chose. C'est-à-dire que voilà. Donc on a un peu les deux visions. Et je voulais dire que même s'il y a des pratiques modernes d'enseignement, modernes, le terme utilisé à l'époque, elles sont, à partir de la rentrée 67, de plus en plus rares et d'après les témoins, de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. D'abord, à cause de la hausse des effectifs, 2 000 étudiants, 4 000, 8 000, à la rentrée 67, c'est 11 500 à peu près. On est en sureffectif complet, en sous-encadrement. Et du coup, cette idée du dialogue, du contact, ça devient beaucoup plus difficile. À partir de la rentrée 67, s'applique la réforme Fouché, qui prévoit notamment plus de TD. Donc a priori, c'est plutôt, il y a le côté, on peut se dire, c'est une idée intéressante de faire des travaux en petits groupes. mais voilà, comme là, je sais, c'est très volant montrer pour la sorbonne et j'ai vu la même chose exactement pour l'enterre. Si on dit qu'on doit faire plus de TD, mais qu'en même temps, on n'y met pas les moyens et qu'il y a une situation de sous-encadrement et de sureffectif, il y a des enseignements qu'on ne peut pas faire et donc on a un mécontentement parce qu'il devrait y avoir des TD et justement, c'est l'année où on ne peut pas les faire puisque les effectifs ont trop monté. Donc voilà, ces deux choses se conjuguent pour dire que même s'il y a eu des pratiques modernes, en tout cas, c'est jusqu'en 67, enfin des pratiques un peu nouvelles, différentes, on va dire, mais à partir de la rentrée 67, le petit peu de pratiques que peut-être il y a eu, en tout cas dans les discours des enseignants, ne sont beaucoup moins mises en place. voilà. On peut peut-être juste préciser pour ceux qui ne sauraient pas que derrière le pseudonyme d'Épistémat, le cachet, à l'église aux yeux, le psychologique a laissé un souvenir assez important dans cette université. Alors moi, je vais vous parler du département de sociologie de Nanterre autour de 68. Alors, j'ai eu un contrat de recherche de sept mois pour faire cette recherche, donc qui est nécessairement limité. Je me suis appuyée sur les archives de l'université, donc Pierre Grappin, la BDIC et les archives de l'université, donc François Dubois qui m'a aidée un peu dans les recherches, dans lesquelles il y avait notamment les dossiers administratifs du personnel enseignant que j'ai pu consulter après l'obtention d'une dérogation auprès du ministère de la Culture. Et sur cet entretien avec d'anciens enseignants, je n'ai pas pu faire d'entretien avec des étudiants, mais il y en a ici, donc je suis en entretien sur la suite. Et j'ai pu commencer un début d'entretien ce midi, donc sur quelques éléments supplémentaires. Et j'ai trouvé le mémoire d'un ancien étudiant qui s'appelle Denis Duclos qui a fait un mémoire de troisième cycle avec Annie Friget qui s'appelle Les sociologues de Nanterre. Et il avait travaillé à partir de questionnaires surtout et un peu d'entretien sur le public étudiant du département durant les premières années. Et il donne des éléments statistiques, sur ses caractérisations sociales et politiques. Je reviendrai, mais c'est les 16 éléments dangistos concernant les étudiants. Alors, je commencerai par le projet pédagogique initial au regard des premiers recrutements enseignants. Alors, donc, la FAP de Nanterre, elle est créée en 64 dans le but de désendorger la Sorbonne dans le contexte d'explosion des effectifs étudiants qu'a évoquée Marie-Laure et de favoriser un enseignement plus moderne, je cite, moderne, au niveau des contenus et des méthodes. moderne étant entendue à l'époque par les planificateurs et les responsables de la politique universitaire comme propice à la formation des cadres. Justement, la sociologie est alors une discipline récemment autonomisée de la philosophie, offrant peu de débouchés académiques. Jusqu'à la création d'une licence ad hoc mais libre et non pas d'enseignement et d'un doctorat de troisième cycle en 1958, son enseignement universitaire a longtemps été limité au certificat de morale et sociologie de la licence de philosophie. On la trouve sinon à la sixième section de l'EPH et au CNRS via le Centre d'études sociologiques ainsi que plus marginalement au sein des cursus de droit pour ce qui est de la sociologie politique et à Sciences Po ainsi qu'au CNAM. Donc, les débouchés dans l'enseignement et la recherche sont rares. Chapouli évoque une soixantaine de chercheurs au CNRS seulement et une trentaine d'enseignements chercheurs pour toute la France. Donc, les représentants de la discipline sont alors enclins à en faire une discipline appliquée, notamment en tant qu'expertise à l'usage de la décision publique. Ce qui rencontre d'ailleurs les perspectives qui prévalent alors au plan ou la direction des enseignements supérieurs favorables à la prospective, discipline promue par Gaston Berger à leur directeur des enseignements supérieurs qui veut promouvoir l'utilisation des sciences humaines et sociales comme aide à la décision publique et privée. D'où un financement public sans précédent de la recherche sociologique, notamment sous forme de convention de recherche, particulièrement à partir de 1963. Et on a en 1965 deux grands colloques qui réunissent planificateurs et sociologues, dont celui qui donnera lieu à la publication Le partage des bénéfices avec Bourdieu. C'est justement en 1965 que l'Assemblée de la Faculté des lettres de Nanterre décide de la création d'une section de sociologie en première année nouveau régime. Peut-être sous l'influence aussi des étudiants qui sont associés à la fin de cette première année de fonctionnement de Nanterre à des commissions mixtes étudiants et professeurs comme on a parlé de Jean-Philippe, professeurs et de rang A, c'est-à-dire professeurs et maîtres de conférences et de rang B, c'est-à-dire notre assistant-assistant. Donc, commission qui discute de l'organisation de l'enseignement. Les étudiants sont alors nombreux à avoir découvert la sociologie, notamment à travers le succès des héritiers, les étudiants et la culture, publié par Bourdieu et Passon en 1964 et très discuté dans le milieu étudiant si je me réfère aux archives syndicales étudiantes que j'ai pu consulter dans les recherches par ailleurs. Nanterre semble avoir ainsi joué un rôle de laboratoire expérimentant la mise en place du duel qui était le diplôme universitaire d'études littéraires qui crée un nouveau régime de licence plus spécialisé d'un point de vue disciplinaire dont bénéficie notamment la psychologie et la sociologie dont l'autonomisation à l'égard de la philosophie se renforce alors. Et donc, ce duel est instauré par la réforme Foucher qui rentre en vigueur en 1967. Donc, un document daté du début de l'année 65-66 atteste de l'enthousiasme du doyen Pierre Grappin germaniste à l'égard des nouvelles sciences humaines je le cite de la linguistique aux différentes sociologies et la géographie humaine qui sont aujourd'hui nos secteurs de découverte. En ce qui concerne la nouvelle faculté alimentaire nous essaierons de discuter de définir et qui sait de découvrir des voies à l'enseignement et à la recherche de ces domaines. Je vous le cite délibérément parce qu'on va voir petit à petit son enthousiasme se dégrader vis-à-vis de la sociologie. Henri Lefèvre est élu maître de conférence par ses pairs en juin 1965 au cinquième tour ce qui semble tout sauf consensuel. Il est alors âgé de 64 ans je vais devoir passer vite mais un intellectuel marxiste hétérodoxe il a été exclu en 1958 après 30 ans de militantisme il est passé par le CNRS il a son actif des enquêtes de sociologie rurale il a publié en 1947 Critique de la vie quotidienne et en 1962 Fondement d'une sociologie non pardon qu'est-ce que je raconte il publie en 1947 Critique de la vie quotidienne qui sera réédité en 1958 et puis en 1962 avec pour sous-titre Fondement d'une sociologie de la quotidienneté il enseignait auparavant à Strasbourg où il a eu une influence sur les situationnistes avec lesquels il a collaboré jusqu'à un clash si on ne voulait pas terminer d'une certaine idée et en parallèle il dirige un groupe de travail à l'UNESCO sur urbanisation et industrialisation au Centre européen des sciences sociales créé à Vienne donc c'est le premier enseignant de rang A à être recruté mais en fait le premier enseignant recruté serait en fait Eugène Henriques après l'entretien que j'ai réalisé avec lui sur un poste d'assistant et ce par l'entremise de psychologues déjà en poste sanitaire Michael Dufresne et Didier Anzieux dont on vient de parler donc Eugène Henriques a été l'étudiante d'Anzieux à la Sorbonne il participe à des groupes d'intervention psychopédagogique notamment en entreprise et il travaille chez EDF à l'époque mais il est quand même investi dans des réseaux intellectuels qui est dans la revue de Georges Bataille critique et il est inscrit en thèse sous la direction de Lévi-Strauss et il est amie d'enfance de Morin et connaît très bien Touré-Nécrosier donc son recrutement se fait dans le dos d'Henri Lefebvre ce qui dénoterait un projet initial axé sur la psychosociologie et ou la sociologie appliquée aux organisations le recrutement d'Henri Lefebvre pourrait alors se comprendre comme s'inscrivant dans cette optique de sociologie appliquée destinée à former des experts sociologues plus qu'Henri Lefebvre à travailler sur les questions urbaines et d'aménagement du territoire d'équipement et d'architecture et il a aussi fait comme je vous disais des enquêtes de sociologie urale la sociologie américaine est alors en pointe de l'appréhension de la sociologie en tant qu'outil d'aide à la décision publique ou privée ce qui explique peut-être que tous les enseignants de rang magistral recrutés les deux années suivantes en sont des importateurs notoires en juin 1966 sont ainsi élus maîtres de conférences Alain Touraine et François Gouricot le premier normalien agrégé d'histoire et le second agrégé de philosophie alors je ce que je développe un petit peu en tout cas ils ont tous les deux eu des bourses pour aller étudier aux Etats-Unis auprès de Talcott Parsons bourses financées par la fondation Rockefeller et donc Alain Touraine à son retour il est inscrit en thèse sous la direction de Raymond Aron il travaille sur les usines Peugeot Renault ça ne me fait pas à l'instant et il a fondé à l'EPHE le laboratoire de sociologie industrielle et il est fondateur avec Michel Crozier Jean-Daniel Reynaud et Jean-René Trianton de la revue sociologie du travail Bourrico il est passé par les Etats-Unis il est plus spécialisé en sociologie politique alors le choix de ces insulins le choix des insulins de Rambé revient semble-t-il en grande partie à Henri Lefebvre qui recrute ses thésards en thèse de troisième cycle ou en thèse d'état Henri Raymond et sa femme Marie-Geneviève Raymond les deux S Jean Baudrillard et René Louraud Raymond Goudon ami de Touraine et Éric de Danquière qui fondent l'ethnologie à l'inter parallèle au début au sein d'un département commun avec la sociologie mais ils vont vite se scinder notamment après 68 Raymond Goudon vient aussi enseigner la méthode la méthodologie quantitative dure d'inspiration américaine cette année-là au cours de laquelle le département passe de 2 à 9 enseignants voilà pour trouver sa première année d'existence j'ai oublié de le préciser sinon je l'ai dit en 1965 donc vous voyez il y a un essor rapide on sait concernant l'enseignement pour la première année Henri Caisse me dit que c'est le FES qui lui dit ce qu'il doit enseigner de façon très stricte et qu'il a très peu de marge de manœuvre donc au programme Saint-Simon le livre 1 du Capital de Marx Histoire et conscience de classe de Littach l'essai sur le don de Mauss voilà ça c'est le livre mais Henri Caisse dit que il demande quand même s'il peut proposer des choses qui lui plaisent et très vite il propose l'enseignement de Marcus notamment dans un document d'archive intitulé projet d'organisation des études de sociologie il est prévu que le département organise deux unités d'enseignement consacrées à des domaines différents de la sociologie d'un côté les problèmes de l'organisation sociale de l'autre ceux de la culture et de sa transmission il est précisé chaque unité forme un ensemble et son programme d'activité défini en détail par l'ensemble des enseignants et des étudiants qui y participent donc ça c'est très innovateur par rapport à la Sardone et on voit que les spécialités proposées enfin envisagées parce que sous couvert d'approbation par les étudiants sont celles de Lefebvre avec sociologie urbaine et sociologie urbaine et celles d'Alain Touraine avec sociologie économique et sociologie du travail donc ce programme d'enseignement inaugure une formation complète en sociologie de la première année à la préparation du troisième cycle donc c'est la première fois puisque les premières années on avait quelques cours on n'avait pas une formation complète là c'est la première année qu'il y a une formation complète il innove aussi en initiant à la recherche dès la première année avec des ateliers je cite ateliers et plus tard dans le cursus avec des travaux collectifs ça je crois que ça n'était pas vu par ailleurs ça n'était pas pratiqué par ailleurs il ronde donc avec le modèle de l'apprentissage livresque et individuel déjà dénoncé comme bâche aux tâches par les organisations étudiantes il offre aussi une nouvelle liberté aux étudiants associés aux choix pédagogiques fidèlement à l'un des principes constitutifs de Nanterre est libre de faire quelques choix de cours y compris à l'extérieur du département la pluridisciplinarité est présente dans la formation proposée en interne avec des cours d'ethnologie de démographie et d'économie dispenseux avec le département et avec la possibilité d'en choisir dans d'autres départements de la faculté ainsi la rigidité de l'organisation habituelle des diplômes avec des certificats annuels imposés est encore assoupli par des unités dont certaines sont semestrielles et non annuelles donc là on anticipe sur la loi ainsi que sur la possibilité d'éviter le redoublement en rattrapant en maîtrise des enseignements qui n'auraient pas été validés en licence le jeune Henri Caisse précise je le cite il n'y a pas beaucoup d'étudiants à l'époque s'il y a 25 étudiants c'est le maximum j'imagine qu'il parle de part TD vous confirmez ? merci et à propos d'Alain Touraine et d'Henri Lefebvre il dit chacun faisait les cours qu'il avait envie de faire d'où sans doute le partage de la première année en deux unités correspondant à leurs spécialités respectives et celle des rambés qui sont chacun recrutés avec organisation sociale pour Touraine et aussi rambé versus culture pour Lefebvre et Yerambé qui l'a recruté et la division des ateliers méthodologiques recoupant celle entre les grandes thématiques d'enseignement la sociologie du monde industriel pratiquée étant plutôt alors quantitativiste et celle de la politique et de la culture plus qualitative commenté-nous moigne Pierre Trippier mes intérêts n'ont pas demandé spécialement avec un nom une idée c'est un site où j'ai pas le temps de le citer il dit qu'il confirme qu'il y a d'un côté une méthodologie quantitative très exigeante et une méthodologie plus soft pour le citer l'année qui suit soit on arrive à l'année 67-68 la fameuse les effectifs enseignants doublent c'est Alain Touraine qui dirige alors le département et François Bouricot qui choisissent ensemble les rangs A j'ai oublié de préciser que depuis mai 1967 et Alain Touraine et François Bouricot sont conseillers du ministre de l'éducation nationale à l'imperfite et Alain Touraine participe notamment à une commission chargée de la réforme des examens qui sera connue pour promouvoir l'instauration de la sélection à l'entrée d'université et Bouricot est envoyé aux Etats-Unis pour observer le système universitaire américain ainsi qu'en Angleterre pour observer l'open university donc c'est Touraine et Bouricot qui choisissent les nouveaux rangs A donc Michel Crozier Fernando Enrique Cardoso futur président du Brésil Henri Mandras qui est chercheur au CNRS mais à qui on demande d'importer son laboratoire de sociologie rurale qui s'appelle à l'époque groupe des recherches sociologiques qui a été pris initialement par Henri Lefer c'est on s'en fiche c'est le dentre qu'il fait venir donc Michel Crozier il est passé par HEC il a co-fondé la revue sociologique du travail avec Touraine comme je l'ai dit il est lui aussi en tête il est lui aussi passé par les Etats-Unis et il est l'un des animateurs du think tank de Club Jean Moulin Mandras lui est passé par Sciences Po il est lui aussi allé aux Etats-Unis pour faire des études et il est passé aussi par le PHE et il a aussi fait des enquêtes pour l'UNESCO en Grèce et il est lui aussi en thèse sous la direction d'Armont sur la fin des paysans qui sera édité en 1967 chez Futurib qui est une édition phare de la prospective dont j'ai parlé tout à l'heure les nouveaux rembés sont eux aussi choisis surtout par Alain Touraine qui fait venir des étudiants qui dirigent en thèse d'état au troisième cycle le groupe Manuel et Anna Maria Castells François Stedler José Luis Leal futur ministre de l'économie espagnole à la fin des années 70 et Pierre Tripier il fait aussi venir Carmen Bernan en thèse d'anthropologie sous la direction de Claude Lévi-Strauss pour un service partagé entre les départements sociaux et les étudiants seul Michel Guillou d'après moi viendrait des réseaux où l'on a envie de faire si vous avez d'autres informations donc concernant l'enseignement on sait que les guides d'études on sait par le guide d'études de Nanterre 1967-1968 que les trois certificats obligatoires constitutifs de la maîtrise de sociologie sont alors sociologie générale psychologie sociale et sociologie spécialisée mais à l'intérieur de ces maquettes imposées il y a toujours moyen de mettre un peu ce qu'on veut donc Alain Touraine propose quatre subdivisions à ce dernier certificat sociologie urbaine sociologie rurale sociologie du développement et ethnologie donc bon avec ces intitulés on n'en sait pas tellement plus sur ce qui est pratiqué de fait donc c'est là où les témoignages sont précieux je peux citer celui de Jeanne-Henri Kess Crozier-Bouricot arrive l'année suivante alors ces nouveaux rangs ça change ça va changer de l'atmosphère parce que l'université commence à bouger les étudiants commencent à en avoir marre marre des courtreaux doctoraux ils commencent à avoir des poursuites contre les situationnistes et Loureau rédige un manifeste qui va être signé par Lefebvre par Touraine par Baudrillard Loureau naturellement et puis il doit y en avoir d'autres enfin les autres assistants qui sont là par contre Crozier-Bouricot ne signe pas cette défense des situationnistes influencée en partie par les enseignements d'Henri Lefebvre voire même de Touraine bon Crozier-Bouricot certainement moins ou même moi Baudrillard Loureau on fait lire des textes on a déjà plus de liberté je fais lire Marcus dès 66-76 7 pardon héros et civilisation l'homme unidimensionnel je vais devoir passer parce que parce que je n'avais pas le temps de tout dire c'est quand même savoureux bon il relate des oppositions des prises à partie de Crozier par Cohn-Bendit et Crozier qui reste droit dans ses bottes il y a une progression du savoir c'est comme ça je vous dis quand même un peu la critique de Cohn-Bendit à l'égard de Crozier donc il aurait dit mais écoutez la manière dont vous parlez du pouvoir comme type de relation vous ne faites jamais intervenir les problèmes politiques les possibilités de révolte les grèves et vous faites effectivement comme si vous faisiez un cours de gestion américaine et l'autre reste droit dans ses bottes voilà donc d'autres Pierre Trippier me dit qu'il enseignait la sociologie du travail la sociologie du développement on sait que Crozier il enseignait à partir de son travail sur le centre d'échecs postaux et sur l'administration et plus globalement chacun a enseigné sur ses recherches personnelles d'après la biographe d'Henri Lefebvre dans le visionnaire biographique du métron Henri Lefebvre donnait des cours centrés sur le marxisme et l'aliénation politique et d'autres tournons autour de thèmes plus actuels comme la sexualité et la critique de la société de consommation lui revendique dans ses publications autobiographiques avoir enseigné aussi des cours sur Marcus et il témoigne aussi du fait je le cite dans le cadre « René Louraud, Henri Raymond il s'établit vite entre ses assistants et les étudiants une communication directe une cordialité je crois pouvoir assurer que le climat du département était exceptionnel dans l'université tous les vendredis dans mon bureau on faisait un festin assistant et étudiant donc votre petite précise-t-il il relate en outre une expérience pédagogique de René Louraud je le cite dans une salle où on attendait 60-80 étudiants René Louraud arriva et s'assise sans parler pas un mot une heure se passe affoiement général mes collègues comme Alain Touraine couraient dans les couloirs d'un air affolé en demandant qu'est fou qu'est-ce qui se passe or c'était une expérience pédagogique qui avait pour but d'après une certaine dynamique de groupe de produire les conditions de la communication René Louraud attendait que les étudiants se manifestent ce qu'ils n'ont pas manqué de faire cela pour dire que dans le département de sociologie se tentait un renouvellement du rapport pédagogique de façon attenante donc passons maintenant au bruit du sujet il me reste un peu de temps donc la confrontation aux étudiants est à 68 donc je vous ai cité tout à l'heure le mémoire de Denis Duclos alors il donne des éléments sur la proposition du public de ce département de sociologie de Nanterre alors il porte environ sur il porte sur environ 550 étudiants inscrits en premier cycle de sociologie de 66 à 70 il constate par mieux une surreprésentation des étudiants issus des classes supérieures par rapport au reste de Nanterre déjà je cite très bourgeoise de par sa sectorisation une moyenne d'âge relativement élevée et une très grande part de travailleurs ce sont en fait en majorité des fils de bonne famille qui sont cadres ou se destinent à l'être plutôt de droite on retrouve et je dis au passage Bourdieu disait que la sociologie était alors une discipline refus c'est à dire avec des étudiants d'orignes sociales élevées mais de capital culturel plutôt faible par rapport à d'autres alors on y trouve néanmoins aussi des étudiants de classe moyenne et populaire sous-représentés mais plus acquis au modèle intellectuel et se projetant plus dans l'enseignement et la recherche plus tendanciennement à gauche j'ai fait des études de sociologie si les plus politisés à gauche restent très minoritaires environ 5% de gauchistes d'après l'enquête ils ont pourtant un écho très fort ils s'en prennent aux enseignants jugés vendus à la technocratie François Bourrico et Alain Touraine en tête conseiller qui ministre mais aussi Michel Crozier donc la mobilisation étudiante contre les projets de réforme de l'enseignement supérieur commence à l'automne 67 alors qu'Alain Perfit commence à rendre ses projets restauration de la sélection à l'entrée de l'université donc qui commence à les dévoiler elle débute justement au département de sociologie de Nanterre déjà en mars 67 lors de l'occupation de la résidence universitaire j'ai noté que dans les étudiants incriminés par l'administration sur 15 4 sont de sociologie donc en janvier 68 une affiche des enragés de Nanterre influencée par les situationnistes eux-mêmes influencés par le fait s'en prend ainsi à je cite Grappin la matraque épaulé par son bourrico soutenu par les arguments de Morin et Touraine et dans un texte de 12 pages intitulé Naissance d'un mouvement étudiant signé d'Alain Touraine et adressé au douanien de Grappin qu'il la note daté de février 1968 on trouve quelques éléments sur le clémas de ce département je ne sais pas si j'ai le temps plus que 15 pages moi-même et mes collègues de sociologie nous efforçons à la fois de reconnaître l'importance de la crise actuelle et de nous opposer à certains comportements contre lesquels j'ai pris très nette position lors de l'assemblée du département j'ai pu non sans difficulté empêcher que soit présentée une motion sur les événements récents que j'aurais refusé de signer ce qui aurait provoqué une crise grave je me suis associée au contraire à un texte concernant les mesures prises par le ministère de l'Intérieur contre Cohn-Bendit ce texte ne met d'aucune manière en cause la faculté je suis d'ailleurs convaincue que l'expulsion de cet étudiant pourrait entraîner de nouveaux et graves renouves le véritable problème du département de sociologie est ailleurs il consiste à lutter contre le climat de fête qui remplace dans certains groupes le climat de travail il arrive que de grandes idées se traduisent par un simple laisser aller c'est le sens du sérieux qu'il faut réintroduire bon voilà je peux passer sur la suite pourquoi ? non mais il y a deux choses intéressantes notamment pourquoi des sociologues pour ceux qui ne connaissent pas ça mérite donc à travers la contestation de étudiants de 68 c'est notamment la conception de la fonction sociale de la sociologie qui est en jeu avec le refus d'une sociologie comme formation pour cadre de l'économie et de la planification et le refus parallèle de sa limitation en sorte de philosophie à fondement faiblement empirique en témoigne le texte pourquoi des sociologues rédigé en mars 68 par quatre étudiants de sociologie de Nanterre Daniel Cohn-Bendit Jean-Pierre Duteuil Bertrand Gérard et Bernard Granotier ce dernier j'ai trouvé qu'il était qu'il soutiendra sa thèse de troisième cycle l'année suivante sous la direction d'Henri Lefay les autres je ne sais pas à quel niveau il est je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas texte qui a beaucoup circulé dans les semaines qui ont suivi il commence par constater que les départements de sciences humaines sont surpeuplés relativement aux débouchés disponibles à l'heure actuelle et déplorent la confusion des doctrines diverses qui nous sont enseignées il poursuit par une critique de la sociologie américaine et de ses importateurs en France et là je cite le passage d'une sociologie académique vassale de la philosophie à une sociologie indépendante à prétention scientifique correspond au passage du capitalisme concurrentiel au capitalisme organisé désormais l'essor de la sociologie sera toujours plus lié à la demande sociale d'une pratique rationaliste au service des fins bourgeoises argent profit maintien de l'ordre les preuves abondent la sociologie industrielle recherche avant tout l'adaptation du travailleur à son travail la perspective inverse est très limitée puisque le sociologue salarié de la direction doit respecter le but du système économique produire le plus possible pour faire le plus d'argent possible la sociologie politique préconise de vastes enquêtes le plus souvent mystificatrices qui présupposent que le choix électoral est aujourd'hui le lieu de la politique sans jamais se demander si elle ne se situerait pas ailleurs que sur ce terrain tout faire je ne suis pas sur la présentation étudie les meilleures conditions du moral du soldat américain sans poser les problèmes structurels du rôle de l'armée dans la société où il vit on retrouve les sociologues dans la publicité les mille formes de conditionnement du consommateur dans l'étude expérimentale des médias là aussi sans chercher à critiquer la fonction sociale de ces médias bon je vais peut-être passer il fait quatre pages elles sont toutes intéressantes mais je termine par là l'analyse générale qui précède éclaire le cas particulier de Montaire là aussi crise en sociologie inquiétude sur les débouchés confusion dans l'enseignement dispensé et importation des doctrines et l'université ceux qui restent hors du courant positiviste-empiriste sont amenés à se replier dans une critique verbale qui a le mérite d'éviter une totale unidimensionnalisation mais qui enterrine l'isolement et l'inefficacité chez les espoirs de la sociologie française le jargon parsonien et le culte des statistiques enfin un terrain scientifique sont la clé de tous les problèmes l'étude de la société a réussi ce tour de force de dépolitiser tout enseignement c'est à dire de légaliser la politique existante il est nécessaire ici de réfuter des conceptions défendues par Michel Crozier et Alain Touraine sur les débats qui nous occupent il faut dissiper l'illusion des mots d'ordre stalinotourénien sur un mouvement étudiant de masse et d'intérêts convergents par leur origine sociale comme par leur acceptation de devenir des salariés de différents appareils autoritaires états, entreprises firmes publicitaires etc la majorité des étudiants sont déjà conservateurs seule une minorité d'étudiants et professeurs surtout assistants peut choisir et choisit de fait une autre orientation et puis encore à l'hypocrisie l'hypocrisie de l'objectivité voire borico la conscience culturelle du ministère de l'éducation nationale donc l'hypocrisie de l'objectivité de l'apolitisme de l'étude innocente est beaucoup plus criante dans les sciences humaines qu'ailleurs et doit être exploité donc voilà c'est pas complet vous pouvez voir le reste donc voilà ça bouge de plus en plus en arrêt 68 en témoignant rupes Crozi avait invité ses copains du club Jean-Goulin à venir plancher sur l'avenir de la France devant les étudiants sociaux bon ils se sont fait recevoir pour le faire vite par la bande du 22 mars dit-il à l'inverse l'outillage théorique marxiste critique dont Lefebvre est porteur et en partie concepteur à meilleure presse c'est notamment lui qui dirige les mémoires de maîtrise de Daniel Bensey et d'Alain Grossa donc le département de sociologie de Nanterre est aux avant-postes de la contestation notamment à travers les assistants recrutés par Lefebvre particulièrement Loureau et Baudrillard et Henri Cass témoigne du fait qu'ils n'ont jamais été aussi présents qu'au moment des événements sur le campus et donc avec le département de psychologie celui de sociologie sont les seuls à Nanterre le 24 mai à refuser d'élire des représentants pour les organismes paritaires mis en place au nom du refus de la délégation politique excusez-moi donc là dans les archives on voit que l'enthousiasme de Trapin pour la sociologie s'effondre petit à petit et par exemple quand Vincent va être créé il y a des courriers qui sont envoyés par Trapin ou par son premier assesseur en demandant qu'il n'y ait pas de sectorisation à Vincent de façon à ce que les plus contestataires puissent y aller et ça continue jusqu'en mars 69 où c'est donc Jean Beaujeu qui remplace Pierre le Grappin qui est missionnaire et qui dit c'est le principal foyer d'agitation il faut dégager le département de sociaux réformer le système d'études ok ça peut être quelque chose pour les autres disciplines pour les 3ème cycles mais premier cycle de sociaux à Nanterre non merci débarrissez débarrassez-nous-en s'il vous plaît ce qui ne sera pas fait alors soit je m'arrête là soit je parle de la suite de l'évolution des enseignements s'arrêtez-là je ne suis pas dans le débat merci on va déjà applaudir applaudissements 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 donc merci à tous les trois alors pour lancer le débat moi j'ai une toute petite frustration à titre personnel c'est qu'on en a pris beaucoup plus sur l'antenne de la faculté de l'aide que sur l'antenne de la faculté de droit mais comme il se passe généralement pas grand chose dans les facultés de droit c'est magnifique pour lancer le débat non la question et pour relier ça à ce qu'on a vu ce matin vous avez entendu un peu tout à l'heure c'est en quoi cette ambiance à la fois réformatrice au sens pédagogique du terme et moderne moderniste mais exactement participe ou encourage ou favorise le mouvement étudiant qui puisque tu t'es arrêté là va advenir à mi-chemin au fond de cette entreprise de rénovation pédagogique voilà on peut lancer ça comme ça puis vous reprendrez la parole tous les trois je suis sûr qu'ils ont des choses à dire oui non moi je voulais juste rajouter un petit quelque chose vous l'avez effleuré je crois que ce qui a compté aussi quand même dans le mouvement 68 c'est que précisément le département de sociaux s'est ouvert et on a moi par exemple en lettres modernes on était obligé de prendre des cours en sociaux obligé obligé absolument on avait un certain nombre c'était des yeux à l'époque c'était des yeux un certain nombre d'eux en linguistique et d'eux en sociaux et donc beaucoup d'entre nous ont découvert des textes importants vous parliez tout à l'heure de l'arcuse en sociaux je pense que c'est important dans notre formation en 67 66-67 ah oui ça je suis formel merci c'est vrai que oui oui moi je veux dire que c'était pas en droit nous on était en droit et moi je dirais économie politique Isabelle Saint-Sense économique c'est l'écran on était en droit et en économie politique il y avait il y avait moi il y avait Charlemast Isabelle Saint-Sense on n'est pas très nombreux ben oui il n'y avait pas ben j'avais la vie elle a l'enfant voilà et donc nous on n'avait pas le fait mais on avait quand même un prof marxiste c'était Jacques Vallier moi tu avais quand même Vallier la ligue il était là des 66 je crois il était d'ailleurs membre de la ligue puisque il a recruté la commission économique de la ligue et donc on avait Vallier on avait Pierre-Goux son assistant donc très marxiste comme ça on avait Nicolas mais c'était quand même très bien et c'est pour ça que en fait je ne sais pas il n'y avait pas plus de l'apport des étudiants de droit et sciences éco il n'y a pas tellement à ce moment de 68 je pense que je ne sais pas il y a une dizaine même pas on est combien à 5-6 tous les autres c'est des fachistes j'avais vu une masse levée là-haut oui moi je j'étais en histoire donc entre 65 et 68 et donc l'enseignement d'histoire a été divisé en certificats on appelait ça les certificats histoire ancienne médiévale histoire moderne histoire contemporaine et géographie obligatoire et je pense que donc j'interviens sur votre intervention vous avez parlé du témoignage en histoire et je pense qu'il faudrait séparer la notion de modernisme dans la forme c'est à dire cette référence au contrôle continu que les étudiants ensuite ont repris à leur compte enfin les étudiants participationnistes il peut dire de la reconstruction de l'université après 68 et la bataille du fond la bataille idéologique et théorique qui existait dont nous n'étions pas forcément conscients à l'époque et qui nous s'est éclairée après si je prends l'exemple de l'histoire ancienne il y avait un professeur qui s'appelait André Chastagnol qui avait fait sa thèse sur les lettrines dans la romantique et qui était l'incarnation même du conservatisme dans les études historiques en dépit de son sujet de sa thèse et on trouve les archives l'archéologie comme eux et il était très hostile mais alors c'était imperdit de prononcer le nom de Pierre Vidal-Nacquet ou de Jean-Pierre Vernon c'est à dire de prononcer le nom de Dumézil et il nous avait dit Dumézil vous pouvez le lire comme un ordre mais certainement pas comme une aspiration et une référence historique et nous avions comme assistant quelqu'un qui s'appelait Maurice Melot qui était spécialiste de la Mésopotamie et une autre assistante qui s'appelait Denise Grosansky c'est elle qui a fait des courses en Marcus dans la fac ce dehors après 68 et qui qui commençait donc par en dessous en nous disant on n'a pas le droit d'en parler mais nous on en parle à nous parler de Dumézil de Vidal-Nacquet et de Jean-Pierre Vernon et ça à la Sorbonne c'était impossible et voilà comment de façon souterraine les enseignants fonctionnaient déjà sur deux niveaux de référent un référent officiel et un référent par en dessous que la technique DTD permettait de développer et après lorsqu'ils ont rejoint parce qu'ils ont rejoint le mouvement et ils ont donc participé à l'occupation de la fac et comme on n'avait pas la possibilité de rentrer chez soi puisqu'il n'y avait plus je vous rappelle qu'il n'y avait plus de communication et bien on dormait loger voilà à la fac et c'est là que je suis étonnée parce que je ne crois pas avoir vu beaucoup en huit mais bon bah s'en va dessus et donc c'est là que s'est fait la jonction entre nous et c'est la même chose dans tous les départements sur un certain point voilà pourquoi il y a deux registres il y a le registre de la forme c'est une chose ok d'accord sur un certain plan contre le continu ça n'a pas été une réussite parce que ça a chassé les étudiants travailleurs qui constituaient 40% travailleurs à temps plein qui constituaient 40% de la masse étudiante de l'époque mais qui ne pouvaient plus passer leur examen sur la base des fameux polycopiés que vous avez montré qui étaient quand même sacrément utiles c'est mon témoignage juste un mot sur la fac de science je vais corriger un peu ce qu'elle a dit la première c'était bien droit et sciences économiques c'est la première année les deux premières années c'était quasiment commun c'était droit et sciences économiques mais tout ce que vous avez dit madame sur la fidélisation sur la création en fait sont avec un nombre de décalages à peu près identiques on se pense que ça s'est créé non pas en deux ans de décalages c'était créé en octobre 66 il y a deux ans de décalage comme filiale comme filiale de la faculté de droit et de sciences économiques de Paris il y a un véhicule de Paris donc notre oui c'était 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 Velaire c'était Velaire je sais que c'est le bureau du nef local on allait au Panthéon pour discuter et tout ce que vous avez dit sur le choix des enseignants est à peu près identique donc notamment il y a un poste c'est formidable on va y aller ce qui nous a créé d'ailleurs des trucs assez drôles du style on a eu un qui a commencé son cours pour expliquer comment le monde ne pouvait plus tourner rond puisqu'il venait d'être voté une loi qui permettait aux femmes d'ouvrir un compte en banque c'est absolument un vraisemblable qui mettait un péril de la société entière je ne sais plus que vous venez de camp donc je ne sais pas quoi de droit civil propre de droit civil un peu de car donc voilà j'imaginez plus qu'est-ce que ça voilà on a été là mais effectivement ce qu'on se démarquait juste ceux-là sont partis ceux-là ont été on veut rajouter un cas particulièrement sympa on avait tous protesté c'était Boursier de Carbon qui nous racontait un peu l'histoire comme la pensée de l'histoire économique au lieu de nous apprendre ce qu'ils étaient les mécanismes économiques de la première année on va raconter un peu l'HIV les choses-là sont partis et c'est après qu'on a vu arriver effectivement des gens qui avaient choisi manifestement d'être là malgré le caractère très dévalorisant d'aller en terre dans la boue plutôt que d'enseigner un endroit digne des appareils voilà un gars à ça je vais la roue c'est l'important de mon mariage qui concerne votre travail c'est la question du bilan moral dans lequel se trouvaient les propres respondateurs c'est-à-dire que je me rappelle de souvenir que Jean-Pierre Dutelle doit avoir aussi en mémoire c'est que la première année de prophétie d'éthique à l'intérieur Raphaël est dans la situation de bureau en disant local pour l'UNEF c'est une salle c'est une Renéau vous pouvez faire du syndicalisme comme vous voulez et on a joué cette carte au début sauf que les anarchistes n'ont pas ce fricotage qu'on appelle les enseignants d'accord dans les seuls mais on n'a retrouvé pas le point sur lequel on pouvait faire pression sur le fait qu'il y avait une hypocrisie d'accord ça s'est révélé tout simplement dans le fait suivant s'est confronté à des questions de décision concrète que les réformateurs sont avérés ne pas être des réformateurs du tout et je me rappelais toujours la phrase de Tourelle je cite les gens désolé mais c'est public disant à Baudrillard il faudrait que les étudiants puissent s'exprimer dans les comités parmières Tourelle disant à Baudrillard taisez-vous Baudrillard ça c'était pendant la grève c'était avant la grève c'était avant la grève c'était pas dans la grève c'est vrai c'est pas clair c'est à dire il y avait l'impression que les gens toutes ces périodes de gens qui sont faits avec bonnes attentions pour les réformatrices pour l'université confronter à des décisions complètes qui sont banales dans certaines universités comme le saxon apparaissaient comme des tartufes et ça a choqué je pense d'abord les anarchistes mais en plus après tout le monde c'était que je me rappelais toujours quand Lefebvre a déclaré un comité d'université je sais plus je sais pas si on s'appelle parce que tous les profs de tous les départements qui avaient grave qui avaient une liste noire d'étudiants qui avaient été fabriqués par le secrétaire de l'université et qui venait la police que ce soit réel ou pas réel la liste noire a été posée et Lefebvre a dit que cette liste noire existe et ça a provoqué tous les élus tous les élus et c'est le monde qui a envie de le faire mais Henri Lefebvre était apparu comme une robe ligaleuse ce qui n'était pas du tout je pourrais montrer ses contradictions on va dire aussi à part les contradictions de Touraine ou des gens comme ça il y avait une oscillation sur le corps enseignant je crois que je dis ça tout le temps je pense que c'est la sociologie et à l'époque en tout cas ça n'a pas assez comme tel et je pense que ça jouait un grand rôle dans le plus de conscience des étudiants qu'il fallait prendre son sort en main à son nom ces questions-là il fallait les prendre soi-même je vais poser une première question est-ce que dans le cours de sociologie il y avait une chose sur Max Weber c'est l'envie là 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 Max Weber c'est l'éthique protestante et le judaïsme antique j'ai juste la mention de l'éthique protestante par un mot sur les listes noires très rapidement parce que ça dans le vie pardon pardon oui excuse-moi sur les listes noires en même temps on était persuadé qu'il y en avait mais en même temps on a fait un peu de surenchère on a photographié des gens dans le hall qui avaient des gueules de flics en civil on ne savait plus très bien c'est le fève l'a dit mais beaucoup de gens ont cru que c'était possible mais que c'était pas sûr or un journaliste qui a fait un film récemment sur la fac de Nanterre a consulté les archives grappins et m'a envoyé ma fiche rédigée sur moi rédigée par grappin c'est-à-dire qu'on peut dire maintenant officiellement qu'on a les preuves qui avaient affichage des étudiants j'ai ma fiche et Raymond avait démenti il était bien fait d'un point de vue policier non mais du point de vue de la réalité oui je suis un voyou c'était le thème qu'il emploie voilà donc il y avait une fiche tapée à la machine il faut rappeler que malheureusement en France les lettres de délation ou les dénonciations sont légion depuis très longtemps c'est plus récemment le chiffre de lettres de dénonciation lors de la commune de Paris il y avait 1,8 million d'habitants à Paris pendant la commune de Paris qui a duré quelques semaines il y a eu 400 000 lettres de dénonciation et ne parlons pas des millions des millions de lettres de dénonciation pendant les années qu'à la majorité donc c'est pas du tout une excuse pour bien sûr les éditions de Grapin mais c'est pour dire qu'il y a malgré tout une tradition lamentable là-dessus c'est intéressant je pense combien parmi vous ont été fichés je ne sais pas si c'est d'autres interventions questions oui tout à l'heure donc Marie-Laure vous parliez du dialogue avec les étudiants les repas partagés etc moi je je pense que en fait il faudrait dire des étudiants les étudiants préférés des professeurs les étudiants qui dialoguent avec les professeurs et effectivement l'architecture les faibles effectifs de Nanterre moi j'ai fait à la Sorbonne et à Nanterre en troisième cycle donc j'ai connu les deux types d'espace à la Sorbonne il y avait une distance physique avec les profs en fait on ne les voyait réellement que le jour de l'examen oral alors là en effet on avait un contact direct et donc ils sélectionnaient ceux à qui ils voulaient bien proposer de continuer à travailler avec eux ça se passait comme ça mais autrement il y avait une distance colossale et en plus on passait les examens avec les polycopiés etc parce qu'on était entassé là-dedans au TD par exemple en sociologie avec Henri Raymond comme assistant de TD on avait divisé les effectifs en quatre on avait donc un TD tous les 15 jours de la moitié des horaires qu'on aurait dû avoir c'est pour vous dire que les contacts étaient complètement impossibles quand on est arrivé à un contact on pouvait intervenir dans les cours et par exemple le Quren il racontait ailleurs qu'il adorait Dany parce que Dany parlait dans le cours et que du coup il avait une espèce d'opposition de sa majesté qui lui permettait de lui en parler Crozier racontait la même chose Lefebvre la même chose et ainsi de suite donc ça fait une ambiance qui est plus à l'américaine et qui est en même temps prise dans le système français et qui est finalement frustrante pour finir et qui est par ailleurs extrêmement inégalitaire bon à 27 c'était pareil moi j'étais au cours de Deleuze bon c'était une des étudiants favoris de Deleuze parce que je parlais beaucoup ils me ramenaient en voiture à Paris etc mais c'est des étudiants il ne faudrait pas dire c'est les étudiants et en même temps le système paritaire pour canaliser ce type de relation c'est la connerie évidemment aussi mais il faut réfléchir dans le réel et c'est ce qui me gêne toujours avec les archives parce que ça raconte quelque chose qui est complètement à côté de la vie c'est pour ça on fait des archives orales c'est très difficile de travailler sur les pratiques d'enseignement parce que justement on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cours c'est vraiment la boîte noire donc on peut même là j'avais cité un texte entre guillemets disait que les enseignants mangeaient avec les étudiants mais c'est une citation d'une personne on ne peut pas généraliser et je trouve ça d'ailleurs très intéressant comme tous les témoignages ici qui complètent et qui ajoutent des choses et des choses qu'on ne sait pas et des choses voilà ce que vous disiez l'enseignement de façon souterraine on pouvait parler de Vidal-Maké alors qu'on ne l'avait pas etc c'est très dur de savoir ce qui se passait réellement dans les salles de classe même pour aujourd'hui on ne sait pas pour compléter aussi je ne sais pas si on aura le temps pendant pendant le colloque que ce soit aujourd'hui ou demain mais vous avez sûrement entendu l'enregistrement de Patrice Louis qui avait 4 minutes d'enregistrement du 22 mars donc là on fait passer quelques photos d'Eddie Cagan de Nanterre mais vous pouvez écouter des extraits de cette émission sur Radio Campus Paris où avec Yohanna Casapi on fait une émission Remue mémoire et donc là vous avez en podcast une émission sur le 22 mars avec des extraits de ces émissions c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir l'ambiance sonore de l'époque et vous pourrez retrouver le débat stratégique entre Jean-Pierre Duteuil et Daniel Cohn-Bendit sur monter les étages ou ne pas monter les étages si on a le temps de vous je pourrais dire quelque chose à propos de à propos de ce qui s'est passé un coup d'Henri Lefer où vous avez demandé à nous la banque d'anard c'était les situationnistes de faire un coup contre Henri Lefer parce qu'ils avaient je ne sais pas si vous êtes au courant de ça on a dû faire tout ce bordel dans un cours d'Henri Lefer parce que les situationnistes nous avaient demandé de le faire en distribuant je ne sais pas si c'était de la misère en distribuant je voulais juste donner des détails Henri Lefer qui était quand même assez grand seigneur il y a une photo de Jean-Pierre pour voir qu'il le fait avec son petit regard le petit regard malicieux de Lefer c'est le jour du happening de Jean-Jacques Lebel il avait quand même d'autres fois un petit regard malicieux mais bon en tout cas il avait écrit ça de manière très oui mais alors il faut ajouter qu'il y a eu un différent entre les situationnistes et nous c'est que si tu voulais qu'on jette la brochure à la tête à la figure de Lefer je ne sais pas si tu te rappelles c'est à dire une agression physique et ça on a refusé de la même manière qu'on a refusé que les Mahos virent Jupien et cassent la gueule à Jupien ça m'arrête plus on a protégé à la même manière non parce que on était contre on était contre pas de liberté pour les éditions de la liberté ça m'arrête bon bref on a refusé d'agresser physiquement le même par contre on a distribué la brochure voilà alors tous ceux qui voudraient bien témoigner qu'on était étudiant en socio-adentaire ou à Vincennes je suis prudie de quoi ? tous ceux qui m'étaient étudiant en socio-adentaire ou étudiant à Vincennes au témoignage mais que socio-adentaire c'est ça ? euh là c'est un édition qui prendra les autres qui prendra les bdc contemporains on ne peut pas défendre les gens les socios on va découter les autres on va parler on va parler on va peut-être faire la pause oui au populaire c'est un théâtre qui a une mauvaise place alors juste une petite annonce demain demain soir si vous avez encore de l'énergie vous avez une pièce de théâtre à Saint-Denis mai 68 le retour théâtre et dégâts qui est à la bourse du travail à Saint-Denis merci